Salut les gens, ici c'est Michael. Bienvenue sur J-Mite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs. Et aujourd'hui, nous nous trouvons sur Nadirim, un jeu développé par Tracer's Tribe et également édité par Tracer's Tribe. C'est un jeu à accès gratuit qui est sorti le 7 novembre 2011. Et qui se joue par tour. Je vais vous montrer de quoi il s'agit exactement. C'est jouable en langue française, anglaise, allemande, italienne, comme on peut le voir ici. En espagnol, en italien et puis en... Oh, ça c'est pas... C'est pas portugais ça, si ? C'est l'air le drapeau de portugais, voilà je me trompe. En tout cas, ça se joue par navigateur. Donc, que ce soit sous Windows, Linux ou Macintosh. Donc, on va commencer en fait. On va créer notre personnage. Donc, vous avez trois classes. D'abord, on va commencer par le guerrier. Et ensuite, Sage, qui est une sorte de mage en fait. Donc, il peut... Apparemment... Les sages... Voilà, les sages. Les sages sont des magiciens intelligents et dangereux avec beaucoup de compétences à distance. Donc, le typique mage. Nous avons le voleur. Et le guerrier. Donc, comme je disais. Donc, comme je disais, pour le jouer en plusieurs langues. Donc, ce sera l'interface qui sera en langue... Disons qu'à la langue choisie. De jeu, en tout cas. Les quêtes également. Mais vous croiserez beaucoup plus anglophone sur le serveur. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul serveur. Qui est la fois PVP et JCJ. Mais PVP qui est orienté extensé. Donc, ce n'est pas monde ouvert de ce que j'ai pu voir. À moins que je ne suis pas... Aller dans les bonnes... Les bonnes zones. Alors, donc, on peut jouer un quart d'une femme ou un homme. Ensuite, on peut changer le visage. Donc, vous voyez. C'est quoi ça ? C'est quoi ce serveur ? Un serveur crispé. Alors là, c'est un peu plus nerveux. Donc, on va jouer Indiana. Tiens. Voleur. Parce qu'il y a J-Made qui est déjà guerrière. Donc, on va faire Voleur. Donc, il utilise une espèce de griffe. Qui peut être intéressant. Donc, on va commencer. Et voilà. Donc, ça, c'est situé dans le monde du Moyen-Orient. Avec les Gynies, comme vous pouvez le voir ici. Ça, les Gynies. Des Gynies, des Assassins, et tout le reste. Après, typique vraiment des contes des mille et une nuits. On peut fermer ça. Voilà. Donc, on... Donc, voilà. Quand je parlais de Heroes of Might and Magic. Je ne dois pas parler de ça. Ouais. C'est vraiment le style 2D. Là, Heroes of Might and Magic. Pour ceux qui ont joué. Et le son est un peu trop fort. Et je vais voir si je peux diminuer ça. Dans le menu. Options. Voilà. On va regarder ça rapidement. Donc, vous avez le menu ici. Vous pouvez reprendre la partie. Le guide du jeu. Mais là, ça va ouvrir une page web. Donc, on ne va pas le faire. Ensuite, vous avez ici les options. Comme vous venez de voir. Graphique. Donc, on peut faire apparaître cette réponse du canal de discussion. Et ça, autoriser les requêtes du duel. Pourquoi pas. Autoriser les demandes de négociation. Des négoces. Pour pouvoir marchander entre les joueurs. Les renforcer. Pas exactement de quoi il s'agit. On va voir. Et puis, vous avez les différentes langues pour l'interface du jeu. Voilà. On va faire terminer. Et ça, c'est la boutique premium. Donc, ce qui est particulier ici, contrairement par exemple à Dragon Song que je vous ai présenté. C'est que c'est assez bien équilibré. C'est-à-dire entre les gemmes que vous pouvez acheter, bien entendu, via l'argent réel. Ou alors en gagner dans le jeu. Et c'est ni trop facile, ni trop difficile d'en obtenir. D'accord ? Et en plus, c'est bien ajusté par rapport à votre niveau. C'est-à-dire que ça ne vous prendra pas 10 niveaux juste pour ramasser 4 gemmes. Un truc comme ça. D'accord ? C'est-à-dire par là que vous pouvez acheter des équipements qui s'est bien à votre personnage. Par rapport à son niveau. Et vous avez assez de gemmes pour ça. On peut acheter des énergies, des potions. Et vraiment de tout. Des parchemins, des améliorations. Même des armes. On va voir plus de détails ici. C'est armes de guerriers, il me semble. Ah, pour voleurs, par exemple. Etc. Vous pouvez faire une petite recherche sur les armures. Même avoir des compagnons. Des vêtements. Donc c'est la tenue. Pas vraiment l'armure quoi. C'est vraiment une tenue. Tenue d'apparat. Voilà. Les compagnons, ils vont vous aider à combattre. Vous avez de toutes sortes des jeans. Enfin, des jeans. Vous avez même des humains. Enfin, des humains, etc. Je vais vous montrer également comment ça se passe à l'intérieur. Et je pense que le son est encore trop fort. Attendez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux montrer ? Lise d'amis. Bon, il n'y en a pas pour l'instant. Vu qu'on vient juste de commencer avec ce personnage en tout cas. La carte du monde est assez grande. Immensement au continent. Vous voyez. Et nous sommes ici. Tout ça qu'il faudra, qu'il y aura à visiter. Et ça, c'est juste la carte de la zone. La carte du monde. Voilà. Nous sommes ici. Et c'est dessus jusque là. Donc vraiment un monde à découvrir. Juste pour le côté richesse du Moyen-Orient. Ce serait pas mal. Ça va un peu vous rappeler des souvenirs lorsque vous regardez des dessins animés tels que Aladin. Ou alors le voleur de Bagdad. Je me souviens de ça. Un film. Ouh. Très longtemps. Ah là là. Ah ah ah. Oh. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est la carte. C'est votre truc du mois. Avec, bien entendu, vos compétences. De ce que j'ai pu voir, les compétences ne s'achètent pas après d'un instructeur. Un truc comme ça. Ça vient par rapport à votre niveau. C'est-à-dire dans le niveau 2, vous aurez automatiquement ce sort-là qui va apparaître sur votre barre d'action. Donc, vous n'aurez pas à vous inquiéter sur les sommes à débourser pour en acquérir. Ouais, très bien la musique. Ah, les souvenirs remontent à la surface. Ah. Il ne faut pas faire ça. Sinon, je vais tout raconter ici. Ok, ensuite, on a l'affiche du personnage. Avec les emplacements de votre équipement ou votre inventaire. Et ce qui est encore intéressant, vous voyez, c'est pas comme justement sur... C'est quoi ? Sur l'eau que je vous présente dans l'émission C-bêta. Ou justement, c'est assez restreint. Ou alors Rush to Earth qui vous limite vraiment au niveau du nombre d'emplacements. Alors que là, c'est un A40, c'est pas mal. Et si vous voulez agrandir, vous achetez avec A50. Ah ouais, avec DGM. Donc, on rajoute juste 10 en fait. Hum, ça a l'air un peu trop cher quand même là. Ouais, je trouve 15 pour juste 10 emplacements. Moi, je pensais que c'était genre... Ah, j'étais 40, mais... Bon. Hum. Là, par contre, c'est pas très intéressant. Là, vous avez votre liste de vos compagnons. C'est bien. Je crois que c'est par rapport aux quêtes. Si je me souviens bien. Marchandises. Bon, on verra probablement au fur et à mesure. Donc, on va faire la réchauffe si c'est bon. Sur la barre d'action. Fini. Ça, c'est pour le tour lorsqu'on va combattre. Si on pouvait inviter des amis. Oh, attendez. Oh. Ok. Ah, même. Ok, d'accord. On peut le faire sur Facebook. D'accord. Bon. Voilà. Je peux masquer. Ah, pas mal. D'accord. Bon, on va commencer. Ça, c'est très bien sur la fiche du personnage. Avec la barre de vie et la barre d'énergie. Vu que c'est une voleuse. Bon, on peut commencer. D'accord. C'est parti. On va prendre la première quête. Donc, les deux plus... Par le capitaine du port. Pour finir la quête. Il faut cliquer sur le personnage. Avec le rouleau que vous avez sur sa tête. Qui vous indique que la personne a une quête pour vous. Et quand c'est déroulé, c'est que vous devez lui parler à ce personnage-là pour terminer une quête. Allez voir le maître des compagnons et défier deux pour acquérir un compagnon. Bon, on va aller voir comment ça se passe. Et à l'indication, se trouve une des quêtes qui est suivie. D'accord. C'est avec la touche L. Attendez. Voilà, liste des quêtes. Bon, là, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Donc, en fait, pour suivre une quête, vous pouvez la suivre comme ça. Ça, vous pouvez le... Oh, est-ce qu'on peut... Oh, non. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça ? Ah, c'est pas ce que je voulais. Attends, on va retourner. Ah. Bah, heureusement que j'enregistre le... Attendez. C'est ça le premier accès du navigateur. Là, ça nous envoie par-ci, par-là. Alors qu'on n'en a pas besoin. Allez, on peut se remettre en plein écran, s'il te plaît. Ah, non plus. Attends, attends, attends. On va ici. On va ici. Voilà. Bon. Ok. Donc, je disais, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ce sont les quêtes. Donc, c'est des quêtes. Non, c'est une difficulté moyenne, apparemment. Donc, on va voir. On va y parler. Et le combat commence. Donc, voilà. Ça vous rappelle justement les combats dans Heroes of Might and Magic. Donc, avec dépendement de vos sorts, par exemple, lui, ça se fait à portée. Donc, il faut vraiment que votre ennemi soit ici. Alors, en tout cas, sur une des cases, pour pouvoir être touché par cette compétence-ci. Sinon, vous avez sang-froid qui demande trois tours avant de pouvoir être réutilisé. Augmente les dégâts pendant un tour dans une action supplémentaire. Ça, c'est une sorte de buff de combat. Et là, nous avons botte fatale. Oh ! C'est quoi ça ? Un fige des dégâts modérés à la cible. Donc, ça consomme trois tours et portée une case. Il faut m'aller au corps à corps, quoi. D'accord. Mais l'ennui, c'est... Je ne vois pas. Ok. Donc, apparemment. Le cadre vert vous indique jusqu'où vous pouvez vous déplacer. D'accord ? Je vous envoie les sandales, ici. Et ainsi, porter ce coup-là. Donc, par exemple, je peux choisir le 2. Et taper. On va voir. Oui, comme ça. Oh non, pardon. De bloquer. Ah non, rien. Si l'endor, s'il avait été là, ça aurait été touché, quoi. Donc, nous, ce qu'on va faire, petite stratégie, c'est qu'on va se déplacer, ici. Voilà. Pour qu'on ne soit pas à sa portée. Ah, on a un autre tour. Enfin, on n'a pas consommé notre nombre de déplacements. Ah. Si, ça marche. Attends. Ça ne marche pas. Ah, on finit. D'accord. Bon, on peut finir. Voilà. Là, normalement, je pourrais l'avoir. Ah, même pas. Ah, si, si, ça peut. On va lui donner un bon petit coup. Allez, bolt final. D'accord. Allez, c'est 4. On choisit 4. Et on clique dessus. Et. Ah, mais quand tu as fait tout ce tour, là ? C'était là. Franchement. Ah, toi aussi. C'est n'importe quoi. Mais quoi les diodes comme ça ? Indiana. Oui, oui. On te filme, là. Tu es là. Tu peux... Ah. Bon. Ah, franchement. Heureusement qu'il n'a pas beaucoup de vues, quoi. C'est quoi, cette histoire ? Bon, allez. Fais-lui, la pauvre. Voilà. Allez, deuxième. Allez, on donne un petit coup. Double clic. Voilà. Bon, on a gagné. Et on a obtenu... Euh, quoi ? Non, c'est la quête qui va donner. On lui reparler. Non, mais c'est quoi, cette histoire ? Pourquoi il a fait le tour ? Dis donc, t'es filmé, là. Ok, vous avez gagné un objet. Donc, on va ouvrir. Voilà. Notre un, il est là. Voilà le jean. Donc, on va double cliquer pour le mettre dans la liste des compagnons. Voilà. Bon, désormais, vous avez pu le voir ici, il apparaît ici. Et ainsi, on peut désormais se battre. Il va se battre à nos côtés. On va se battre à notre quête. Chasser le monstre marin. Non, pas si, le monstre marin. Et vous allez voir comment ça se passe. Parce que c'est le moment des combats plus stratégiques. Ce n'est pas juste du bourrinage. Parce qu'il y a des histoires de tours. Donc, il faudra bien comptabiliser vos déplacements. Et savoir ce qu'il y a mieux de faire. Bon, deux. Est-ce que je peux déjà attaquer ? Je n'ai pas de truc à distance. Regarde. Ah, tout à l'heure, j'ai mal joué, moi. Ouais, c'est ça. Déjà mort ? Oh, comment il a donné une fête à lui ? Alors, il y a un autre jean. Lui, bon. Ça, c'est quoi ? On va prendre le trois. Le trois, il fait quoi ? Il me fuit de lourdes dégâts à la cible. Ok. Mais ça coûte cher, on trouve. Non, il n'y a pas à porter. Donc, le deux est à porter. Voilà, c'est un truc à distance. On va faire un quatre. Allez. Ah, c'est moi. Ok, d'accord. Je comprends, je comprends. Ah, il faut un autre combat. Il faut un autre combat. Est-ce qu'on peut y retourner ? Non ? Oh, vite. Il faut un autre combat. Ouais, je ne veux rien comprendre pourquoi est-ce que tout à l'heure elle s'était déplacée de la mauvaise manière. C'est moi qui l'avais dit de se déplacer là-bas. Ok, ok, ok. C'est moi. Désolé, bébé. C'est ma faute. Je m'excuse. Ouais, là, il nous... Je n'ai pas besoin... Ah, pourquoi j'ai cliqué là-bas ? Demain. Ok. Concentre-toi, concentre-toi. D'accord. Ensuite, rassembler les pages manquantes. Donc, on en a ici. Ça, c'est fait. Ouais, pourquoi tu n'as pas comptabilisé ? Ah, d'accord. Bon, c'était pas le bon, alors. Étrange que tout à l'heure, il n'ait pas enregistré ça. Voilà. On tente d'aller voir qui ? On va voir les messieurs. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Peut-être lorsque je vais croiser une joie. Non, ça n'a pas l'air. Ok, donc, on va finir la quête. On va prendre celle-là. Oh, attention. Incepté. Discuté de la prêtrée Zaïda avec les habitants. D'accord. On va voir. On va voir au niveau des quêtes. Sinon, vous pouvez également ouvrir la carte du monde. Avec la carte de la zone pour voir justement où les quêtes doivent être accomplies. Donc, par exemple, s'il y a une quête ici, il faut aller là-bas. Ce sont les marchands. Mais j'ai vu un autre combat. Il y a des gardes qu'on peut affronter. Ok. On va continuer. Vous voyez comment elle a la ville. C'est une ville portuaire. De manière très évidente. Ok. Il faut aller là-bas aussi. C'est fait. Je pense qu'on avait une autre quête en haut. Si on ouvre. Il y a une ici. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas en cliquant dessus. Non, on ne peut pas se déplacer directement. Donc... Ouais, ça aurait été bien. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Bien, attendez. On va regarder. Et voilà. Donc, soit avec les pièces d'or. Que vous acquérez par rapport, bien entendu, en tuant les mobs et puis en accomplissant les quêtes. Soit avec des gemmes. Si je me suis... Non, c'est l'autre qui vend des gemmes. Il y a des trucs épiques. Niveau 9. Mais il faut faire plus de sous. Voilà comment les choses se passent ici. Bon, ça va maintenant. Ce sont des prix irraisonnables. Regardez, quand on s'est déjà à 10. Donc, je pense que d'ici niveau 6, elle aura les moyens de s'en acheter. Donc, ça va, quoi. Ouais, non, c'est pas comme sur Drakensong. C'était malade, sur Drakensong. C'était malade. C'était de la prohibition. Enfin, des prix prohibés. Elle n'a pas reçu de vêtements, elle ? L'équipement ? Ah, elle a une arme. Tiens. Ah, pardon. Pas le bouton de... C'est... C'est du flash, hein. N'oublie pas. C'est mieux... Équipée. Ouais, elle a mieux. D'accord. Ça, c'est bon. Voilà, ça. On va aller à ça. Non, pas partagé. Cache les cheveux encore. Frends la caisse. Accepté. Non, j'ai tellement l'habitude d'appuyer... Sur le bouton... Enfin, sur le bouton de droite. Vous savez, pour faire OK, d'accord. Ça, comme là. Accepté, vous savez, c'est à droite. Je n'ai pas besoin. On va le casser la gueule. Allez, viens. C'est un petit... OK, donc voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez... Le... Le trait blanc, en fait. Donc, ça indique que le... Comment appelle ça ? Le déplacement qu'elle fera. Donc, moi, je pense que moi, j'ai cliqué tout à l'heure. J'ai cliqué ici. Ce qui fait qu'elle a fait tout le tour pour arriver. Alors que j'aurais pu faire ça. Ça débouffe une, deux. D'abord que là, ça fait trois. Donc, il faut faire moins attention, quoi. De... Le bon placement. Là, on peut se le faire à 328. Voilà, il y a des gros dégâts tout de suite. Posture, il va... Inutile les effets assommés. Non. Euh... Bombe. Ça, c'est qu'il y a beaucoup de mobs. Non. Allez, on va y faire la... Là, ça va être... Alors, mais pourquoi elle lance pas la jambe ? On n'a pas vu la jambe. C'est... Oh là là. Allez, Jean. Tu fais quoi ? Ah ouais, il est un peu trop loin. Bon. On va venir ici. T'es plus proche. Voilà. Maintenant, tu vas lui donner un bon petit coup. Ça, c'est... Une case... Un à six cases. OK. Une à six cases, pardon. Voilà. OK, moi, je fais quoi ? Six, ça sert à rien. Trois. Augmenter les cadences. C'est un buff. Mais ça, il faut passer trois tours. Ça dure combien ? Un tour. Donc, je pourrais le voir au prochain tour. Donc, on va garder ça. Prendre le buff. Au prochain tour, ce sera encore là. Donc, je pourrais lui mettre ça dans la gueule. Ouais, c'est un combat où... N'importe qui... Enfin, un combat que tout le monde peut joindre. Ouais, ça marche. Voilà, OK. En fait, il faut vraiment... En fait, il faut cliquer sur la case, et non pas vraiment sur le PNJ. Voilà. Après, ce sera son tour, je pense. Voilà. Ah ! Est-ce que ça, son famille est ? Pas mal. Donc, c'est à lui de jouer. Enfin, son compagnon. OK, c'est à moi. Est-ce que ça... Et voilà. Oh, critique ! C'est trop malade ! Allez, c'est parti ! Les jeux sont faits ! Et c'est par... Euh... Qui ? C'est à qui ? Non, ça a dit le tour. Je vois même pas son nom. Est-ce qu'il est au level pour avoir 718 points de vie ? Et voilà, le combat est fini. On gagne combien ? 3 pièces d'or. 15... Donc, vous voyez, c'est assez facile de se faire le sou. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir... On va dire que le game est farmer ces petits-là. Encore ? Oui, oui, encore, encore. Rebellade. Allez, pour finir cet épisode. Bon, c'est le même. C'est un garde, hein. Donc, on va commencer avec la petite savate. La botte fatale, pardon. 4. Fique-ici. Et bing dans ta gueule. OK, Jean, vas-y. Par les pouvoirs de la lampe magique. Cette place ici. Après, c'est... Portée. Une assicade. OK, c'est bon. Allez. Sur la case. Et voilà. Mange 2. Bon, vu que j'ai le buff... Non, j'ai pas encore le buff. 3. 3 tours. Non, allez. On prend le 2. Et voilà. Bon, il fait un petit 3. Oh, bof, c'est faible ton truc. OK, c'est à mon tour. OK, on va prendre le 3. On sacrifie un tour. Et voilà. Donc, c'est à nous. Ici. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ma faute, c'est moi. Il faudrait que je surveille exactement où je positionne ma souris. Regardez, quand je... Vous voyez, à côté de ça, il y a quand même un bouton rouge avec... Voilà. Ça a dit que là, vous ne pouvez pas le toucher. Là, c'est bon. Là, c'est valide. Voilà. C'est tout. C'est facile. Quoi, c'est compliqué de la vie. Ouais, on prend ça aussi. Ensuite. On va le farmer, le petit. Il est pris en sandwich, là. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas se fuir, etc. Tout est bloqué, là. C'est fini. Allez, finis avec le gars. Poup-tip, qu'est-ce qu'il croyait ? Ah, on a vu des bottes. Elle a vu des bottes, elle a vu des bottes. Coup critique, moins de 13. Plus un dégât, santé. Non, ça, c'est pour les temps avec ça. Elle est voleuse, elle est là pour les critiques. Et là, il y a quelque chose de mieux. D'accord. Donc, voilà comment ça se passe. Vous voyez, ça peut être fun pour ce game. Mais c'est très stratégique, ça, c'est certain. S'il faut compter, bien entendu, le nombre de tours, et bien entendu, pensez à lancer le bon sort au bon moment, etc. Quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?